J'ai des autres mardis, je veux remercier un de mes élèves de seconde F qui m'a, quand j'y m'en prête, rallonge, une heure, il m'en rallonge à USB, ça ne s'est pas vrai que je m'achète d'ailleurs. Je vais en jeter un petit peu. Alors, on reprend la suite du cours. C'est bon, vous avez fini vos conversations, plus t'il ? Oui, ça fait mal. Pourquoi vous faites plus t'il ? Inutile, genre un peu dérifloir. Et on parlait de l'importance des boîtes à lunettes, pour protéger les lunettes. C'est pas des conversations, mais là, il n'y a pas des conversations sur futiles. Mais non, oui. Sûrement. On ferme, hein. Non, j'ai dit sûrement. C'est chiant. C'est possible. C'est possible. Eh, c'est quoi cette blague-là ? C'est les rabrines ? C'est un mauvais cas avec qui qui suit, c'est tout. Ah, c'est quand je suis branché tout à l'heure, j'ai branché, ça a dû... J'ai branché le truc. Ouais, je crois que ça passe, hein. Ouais, le haut, on n'a pas trop besoin. Ah, c'est bon. Ça rentre. Bon, donc on avait parlé la semaine dernière des fonctions. Bon, dis-toi, alors, vous deux, là, ça... Comme ça, je vais vous faire taire pour le reste du cours. Déjà ? Quoi ? Déjà ? On commence tout ce matin. On a deux ans. Quand est-ce que t'es arrivé ? Oui, on a trois heures aujourd'hui. Et le problème, c'est que je ne peux pas... Autant la semaine prochaine, avec les histoires de... de jamans et de demi-groupe, etc. Enfin, il y a un demi-groupe que je n'ai pas. J'ai possibilité de cette heure-ci, là, de la déplacer au mercredi, comme j'avais fait il y a un mois, après. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et alors ? C'est pas pour nous, c'est pour nous ? On est où, là ? Ah, déjà, à partir de la suite du cours, c'est-à-dire... Le moment mort ! On est à partir de la suite du cours. Donc, on avait commencé, ça n'est pas un rappel. Donc, on avait, pour se réchauffer des fonctions, on avait défini ce qu'était qu'une fonction paire. Donc, ces fonctions, qui avaient été quelques... Alors, c'était sur les intervalles, ce qu'on appelle un intervalle centré en O. Centré en Zéro, pardon. Oui, pour centré en Zéro, parce que l'intervalle, vous voyez, il est symétrique. Comme la courbe, d'ailleurs, on a vu que la courbe devait représenter un acte de symétrie. Elle est symétrique par rapport à la désordonnée, parce que tu fais que un nombre et son opposé vont avoir la même image. C'est ça ce que fait une fonction paire. Donc, l'interprétation rapide, on l'a vu, on avait fait un petit dessin et elle est avec. Donc, maintenant, la suite. Bon, là, il y avait l'espace du dessin. Voilà. Donc, la suite du cours, grande, ça, fonctionne à faire. Quoi ? C'est quoi un graphique ? C'est un truc qui devait être là, qui devait être symétrique par rapport à la désordonnée ? Oh, je ne l'avais pas fait, je l'ai déjà m'en pensé de sortir du cours ou d'envoler. C'est ça que je la comprends ? C'est chiant, mon enfant. C'est chiant. De quoi ? C'est quoi, Tadou ? Elle a dit quoi, Lauren ? C'est quoi ? Elle a dit quoi ? C'est quoi ? C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant ? Ouais, un peu. Non, ça va. Non, ça va. Genre, ça ne vous arrive pas de vous moquer des professeurs, etc. Moi, j'aime bien faire pareil. Interpréter. Interpréter un peu ma sauce. Normalement, ici, j'avais fait, je vous avais fait un petit dessin. Ah bon ? Ah, j'adore, il y a un bon. Mais non, mais attendez voir. Ça veut dire que vous n'allez même pas maté la vidéo qui est allé avec ça ou quoi ? Le petit dessin que vous avez fait à la fin. Non, c'est pas l'égard, c'était une illustration qu'elle avait ce truc-là. Ah, mais j'ai l'impression qu'il y avait d'exerciceur, moi, je croyais. Le mec qui a écrit interprétation graphique, c'est jamais l'autre truc et du coup, forcément, je fais une illustration qui va avec. Il était fou, il y avait la lumière. Eh, vous savez quoi ? Juste après, je vais regarder ce sujet au-dessus parce que la vidéo, elle est restée. Je vais voir. Mauvaise foi à l'angle. Attendez, je vais regarder là. Moi, je fais ça. Je vais regarder. Je ne sais pas. C'est bon. Non, mais ça, vous regardez la vidéo pour voir. Non, c'est bon. J'ai regardé un cahier, ça me suffit. Oui, je pense que c'est pas tout maintenant. Je vous ai aimé. De toute façon, depuis deux semaines, je veux dire, tout le monde, tous ceux qui regardent les vidéos de la 2P savent à quel point vous êtes des gens de mauvaise foi. Ça me suffit de notre égo, monsieur. Bon, bref. Toujours est-il que par exemple, si vous avez une espèce de truc, je ne sais pas qui va faire comme ça, tac, eh bien, par symétrie, en fait, vous trouvez de l'autre côté, vous allez avoir hop, symétrique. Bon, c'est une autre courbe. Ça peut faire comme ça. Vous pouvez avoir une espèce de courbe comme ça, hop, eh bien, par symétrie, ça va faire hop, voilà. D'accord ? Ça, c'est une courbe CF. Ça, c'est une courbe CG. Voilà. F et G sont pairs. Son pairs. Leur courbe est symétrique par rapport à leurs ordonnées. C'est leur courbe qui sont symétriques parce que non, ça va être plus haut. Leur courbe qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Après, je n'ai pas parfait dans le truc de symétrie. Regarde, avec des trucs de carreau, je fais des trucs avec des lignes brisées. C'est beaucoup plus facile à faire pour en faire un jeu de symétrie. donc. Ceci dit, je ne vous en veux pas pour le mardi il y a deux semaines. Votre grande râlerie. Oh non, non, non. Ça me fait un joli souvenir, franchement. Ce passage, ce passage dans cette vidéo où vous avez râlé contre mon contrôle il y a deux semaines, franchement, c'est un moment j'aime bien quand j'ai un coup de goût, je me regarde ça et je me réponds et rigole un peu. Il fallait le comprendre, monsieur, on avait juste sport avant. Hein ? On avait sport avant, on aurait été naze et on était naze. Hier ? Oui, tellement on a paniqué pour une punaise. Ah ! Parce que vous avez sport le lundi ? Ah ! Après, manger en plus. Ça se fait pas. Ah ! Monsieur, vous avez qu'on vous a intégralation ? Elle dit « Euh, très bien. » Ben, au moins, les rangs ! Moi, je pense que c'est pas malade. Après, manger en plus. Moi, je pense que c'est pas malade. Moi, je pense que c'est pas malade. 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 Moi, c'est que j'ai la moine. Moi, c'est que j'ai la moine. Comme maître regard, change pas. Ah ! Non, elle regarde. Je pense que c'est pas malade. Je pense que c'est pas malade. C'est chaud, j'ai eu deux. Tu sais, j'ai eu deux. Oh, c'est pas malade. Moi aussi, j'ai eu un bonheur. Oh, je pense que c'est vrai. bon c'est bon maintenant vous l'avez la cour c'est bon pour tous ceux qui ont plus ce truc qui restent ils pouvaient la revoir comme ça c'est fou je vous jure on va la 5 minutes de pause je vais leur mater la vidéo peut-être sur votre ordinateur ça va montrer normal bon on reprend donc fonction impaire pourquoi pas à la suite maintenant on avait une fonction paire ce que c'était on avait une autre fonction d'orpi maintenant fonction impaire et on va regarder la même chose qu'est-ce qu'une fonction impaire oh ça va arriver wow c'est vrai que j'ai vraiment embêté moi qu'est-ce qu'une fonction impaire une fonction qui n'est pas symétrique toujours un intervalle de la forme avec un réel c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un intervalle je vais rajouter quand même là parce que je ne l'ai pas dit là avant c'est ce qu'on appelle un intervalle sans prépare 0 alors oui je peux le prendre en dehors ou dans le crochet le H j'ai le droit aussi de les prendre dans le crochet c'est vrai que je les ai exclus mais je peux aussi les inclure dedans et en fait 10 personnes je vais faire l'appel en distanciel attendez oh oui comme ça le temps que vous écrivez attendez je vais d'abord vous dire je vais d'abord vous décrire ce que c'est qu'une fonction perd on voit pas le début de la phrase je vois ça merci attendez je vais rebouger la caméra alors s'il manque le début de la phrase ça veut dire qu'il faudrait que je la mette l'autre ah pas plus par là c'est mieux voilà et comme ça c'est mieux et moi aussi ah voilà comme ça c'est bon merci Garma attention F et un père sur on va l'appuyer d'ailleurs je vais appeler I intervalles comme ça comme tous les intervalles d'ailleurs on peut que des fois il y a les intervalles J quand on arrive en plus mais ça c'est bon la caméra fait un père sur I si pour tout X de de I vous allez avoir F de moins X qui va être égal à moins F de X c'est bon par exemple on le voit à plusieurs égents vous avez par exemple vous avez F de X égal alors on avait X puissance 2 ça marchait vous pouvez mettre quoi là aussi X puissance quoi par exemple pourrait marcher 2 4 non X puissance 2 c'était paires 16 4 6 6 3 pourquoi tu sortais des nombres paires mais 7 c'est pas ah j'avais compris 16 bon d'accord X puissance 7 ça marche c'est aussi une fonction impaire je crois jusqu'à 7 alors qu'on peut passer par 3 elle est connue ça prend partie des fonctions usuelles qu'on verra plus tard dans l'année vous avez F une expérience oui oui parce que c'est un verre c'est ça vérification il faut que j'en fasse ça moque regardez si je prends F de moins X ça va faire moins X à la puissance quoi donc moins X à la puissance quoi qu'est-ce que c'est c'est moins X c'est quoi c'est moins X fois moins X c'est moins X ce X a c'est à la fois c'est moins X fois moins X fois moins X d'accord mais alors du coup le moins vous allez multiplier combien de fois 3 fois voilà ça fait moins X moins plus X moins moins donc vous avez à vous faire moins ah il m'énerve en exposant je crois du coup ça va me faire moins X fois X fois X fois X fois X ce qui fait donc moins voilà moins le X à la puissance quoi oui on a un belge de détail pour s'enclare et donc du coup on reconnait que ça fait l'opposé de FDX ça t'embrouille ça t'embrouille tu t'embrouille j'ai entendu ça t'embrouille il y a beaucoup de X monsieur bah oui mais bon on peut pas faire avec un tu prends moins 2 à la puissance 3 ça va faire moins 8 ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2 et ça va faire moins 8 mais ça fait pareil mais disons que quand on veut montrer qu'une fonction est paire en impaire il faut montrer avec les X pas avec des nombres monsieur oui comment on arrive à moins F en compétence je sais pas c'est X c'est l'opposé l'opposé regardez FDX c'est X puissance 3 d'accord FDX c'est X puissance 3 F de moins X je remplace le X par moins X ça fait moins X à la puissance 3 moins X à la puissance 3 c'est quoi ? c'est moins X fois moins X fois moins X d'accord ? moins fois moins fois moins ça va faire moins et il va rester X fois X fois X d'accord ? c'est des fois ça X fois X fois X qui va faire donc le moins qui est là et X fois X fois X qui va faire X puissance 3 donc ça me fait moins X puissance 3 et X puissance 3 cf de x là j'ai hyper détaillé normalement là vous aurez le droit normalement de passer directement d'ici à ici oui on a pas autre rôle là c'est parce que j'ai hyper détaillé pourquoi ça fait ça en fait moins 1 à une puissance pair ça fait moins 1 en carré ça fait moins 1 à une puissance pair de manière générale c'est à dire moins 1 à une puissance 2 puissance 4, puissance 6 alors que moins 1 à une puissance impair ça fait d'où la histoire d'un peu de fonctions pair et impair j'ai le droit de donner des définitions ça se rend c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible de quoi ? c'est possible de gravitation c'est possible et une autre fonction pour la peine un autre exemple c'est avec les chiffres ? non non sans les chiffres toujours avec ça toujours dans le même état d'esprit ouais mais justement ça va nous embêter donc je le fais exprès alors merci c'est bon il ne me reproduit pas je ne me recopie pas avec les trucs en italien l du x égale avec ce truc de logiciel ça ne va pas être possible de faire le 1 sur x vous allez devoir l'écrire je vais l'écrire en 1 parce qu'en fait le problème je ne peux pas faire les fractions avec ce truc 1 sur x c'est quoi ça ? ben f2 x égale 1 sur x ah ça fait x moins x ben oui parce que justement si vous faites f2 moins x ça va vous faire 1 sur moins x vous savez quand vous avez une fraction genre 2 sur moins 5 le moins je peux le mettre où je veux ça peut être aussi bien en numérateur que même devant comme ça ouais voilà c'est pareil 1 sur moins x du coup ça fait moins 1 sur x donc moins f2 x c'est plus simple comme ça non celui-là non disons vous êtes de mauvaise foi c'est plus simple celui-là avec l'x3 franchement vous mettez de la mauvaise volonté non mais le moins que c'est dans pour exemple il a ton cul mais comment vous pouvez dire que ça alors après il a pris un exemple sur le côté voyons voir faisons l'appel du distanciel C'est pas dans celui-là, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis là. En fait, je fais genre d'avoir trop pris. C'est quoi le problème ? Mon cours est très clair. Le 1 est parti où ? Comment ça, le 1 est parti où ? C'est 1 sur moins x. C'est 1 sur moins x, oui. Ça fait moins 1 sur x. Il est toujours là. Pourquoi à la fin, c'est moins f, le truc x ? F de x, c'est 1 sur x. F de x, c'est 1 sur x. F de x, c'est 1 sur x. Donc, moins 1 sur x. 1 sur x, c'est f de x. Donc, j'envoie la fin sur x, pareil, c'est moins f de x. Mais c'est le moins 2 sur du moins x. Ce moins-là, le moins x, vous l'avez montré avec des vrais normes. 2 sur moins 5, ça fait moins 2 sur 5. Je peux mettre le moins où je veux quand j'ai une fraction. 2 sur moins 5, je peux dire que c'est moins 2 sur 5, comme je peux dire que c'est moins la fraction 2 sur 5. C'est pareil. Donc, en me servant de cet exemple que vous ne suiviez pas à ce moment-là parce que vous étiez occupés à discuter de futilités inutiles, je me suis en train de montrer que là, c'est pareil. J'ai le 1 sur moins x qui va faire de la même chose, moins, je mets le moins où je veux, donc là devant, moins 1 sur x. Et 1 sur x, c'est f de x. Donc voilà, ce moins-là, je retrouve là, le 1 sur x, c'est f de x. C'est quoi ça, il est où le 1 ? Mais putain, c'est pas possible ! Mais j'étais là, vous parlez là ! J'ai compris. En fait, c'est le moins qui change de classe. Voilà. Oui, c'est le moins qui change de classe. Je crois pas. Il est où le 1 ? Il est où le 1 ? Il est où le 1, sérieusement ? Mais moi, je comprends pas les questions des fois. Alors ? Nel ? Fais la paix ! Nel ? Qu'est-ce qu'il essaie de comprendre ? Nel ? Je suis là. Mais Nel, fais la paix ! Mais non ! Nel ? Quel moment d'un message j'aurai été ? Oh là 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 ! Mais on peut être là sans un bras. Bon, on a apparemment ma vie qui n'est pas là. 1 ? V4… Survie ! Il y a déjà j'ai envie que tu peux le faire. Quellez-vous, c'est le pays ? Tu connais-tu ? Moi j'ai oublié la revue ? Non, non, non ! Non, non ! Mais c'est plus que je me descends pas ! Je sais ! Vous savez, vous avez moins quand même de vous créer un compte Gmail avec la question YouTube. C'est pas obligé de mettre des autres bras. Oui, il y a mon nom et à Rosana. Moi, j'ai mis mon nom. Elia, ok, pourquoi tu fais ça comme tu veux ? Elia ? Oui, 9 heures. Bon, je pense à toi... Après, il faut quitter le match 80. C'est fantastique dans mon compte. Elia Jérôme ! Les cassières, c'est la vie ! Elia Jérôme ! Oui ! Alors, on trouve que 100 euros. Ouh ! Vous pouvez la mettre en veilleuse ? Vous savez, je ne sais pas avec une voix sur ma tête, mais en tant que déléguée de classe ! Je ne sais pas 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 ! Regine 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 ! Non ! C'est comme ça ! Non ! Non, c'est pas ça ! Il a pas dit ça ! Le temps est coupé ! Il est tout ! Ok, merci ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501